Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de Mérkodi, Ezekiel. Si l'on devait demander à un groupe de chrétiens ce que sont les péchés de Sodome, il y a de fortes chances que beaucoup se lanceraient dans une description de ses différents péchés sexuels et autres formes de dépravation. Après tout, Genèse 19, verset 1 à 13 décrit bien une société malade et tordue, plus que mûre pour la destruction. Chose intéressante cependant, la réponse est plus compliquée que cela. Considérez la description que fait Ezekiel. Voici qu'elle a été la faute de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité. C'est elle et ses filles, et elles ne faisaient rien pour redonner courage aux pauvres et aux déshérités. Ezekiel 16, verset 49. Clairement, le Seigneur n'allait pas fermer les yeux sur d'autres formes de décadence. Mais Ezekiel pense ici à l'injustice économique et à la négligence des nécessiteux. Se pourrait-il qu'aux yeux de Dieu, ces péchés économiques aient été tout aussi répréhensibles que les péchés sexuels ? Les premières prophéties d'Ezekiel interviennent après l'époque d'Amos, de Michée et d'Esaïe, mais elles font retentir la même note d'avertissement de destruction imminente. Cependant, après la chute de Jérusalem au profit de Babylone, puis la captivité de son peuple, Ezekiel change d'orientation et passe aux promesses de restauration de Dieu. Lisons Ezekiel 34, verset 2 à 4 et verset 7 à 16. Comparer l'évaluation que fait Dieu des dirigeants corrompus d'Israël avec sa propre façon de conduire le troupeau. En quoi leur traitement des boibis les plus faibles contraste-t-il avec les méthodes de Dieu ? Ezekiel 34, verset 2 à 4 et 7 à 16. « Fils de l'homme prophétisent contre les pasteurs d'Israël, prophétisent et disent-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur à l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les boibis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Verset 7. « C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes boibis sont au pillage et qu'elles sont devenues la poids de toutes les bêtes des chiens. Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes boibis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes boibis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes boibis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes boibis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes boibis de leurs bouches et elles ne seront plus pour eux une poids. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes boibis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses boibis et pense, ainsi je ferai la revue de mes boibis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Verset 13, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes boibis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées et je fortifierai celles qui étaient malades. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Malgré toute leur méchanceté au point d'être comparé à Sodome, le Seigneur continuait de leur tendre la main dans l'espoir de les détourner de leur méchanceté. Dans le plan renouvelé de Dieu pour son peuple, il devait revenir chez eux. Jérusalem serait restaurée et le temple serait rebâti. Les fêtes que Dieu avait données seraient de nouveau célébrées. Et la terre serait de nouveau diviser équitablement entre les gens en héritage. Voir Ézéchiel 47, verset 13 à Ézéchiel 48, verset 29. Il semble évident que Dieu avait l'intention que son plan pour son peuple, tel qu'il avait été donné à Moïse au départ et au peuple d'Israël, après leur sauvetage d'Égypte, reprendrait avec le retour du peuple de captivité. Il incluait le soin aux membres les plus faibles de la société, ainsi qu'à ceux qui pouvaient être considérés comme des étrangers. Quelle est l'importance pour vous que Dieu soit un Dieu qui offre des secondes chances et plus, même à son peuple qui s'écarte du doigt chemin, après avoir pourtant eu l'occasion de faire de meilleurs choix ? Et vous laissez une question de réflexion, si vous aidez déjà des démunis, qu'est-ce qui vous motive à le faire ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada